Salut les abonnés du futur, aujourd'hui on se retrouve pour parler du jeu Fairytale 2020. C'est parti, on va parler du jeu Fairytale et de sa date de sortie qui a été annoncée il y a deux jours. Donc ça fait extrêmement plaisir de la date de sortie, j'ai été choqué de la date de sortie et bien évidemment je vais vous en parler dans cette vidéo. Mais on va d'abord faire les caractéristiques du jeu, donc c'est un type RPG tour par tour, tout simplement c'est du 1 contre 1 ou du 5 contre 5. Mais vous ne vous battez pas un peu comme les Naruto Storm ou les Tokyo Ghoul et One Piece Pirate Warriors ou même des Dragon Ball Z Xenoverse. Tout simplement c'est un RPG tour par tour, donc du coup c'est vous cliquez sur le personnage, il va faire une attaque si vous choisissez n'importe quelle attaque. Il aura sa barre de vie et sa barre de mana, donc du coup ça va être un peu, voilà c'est vraiment un jeu comme les Final Fantasy, les premiers Final Fantasy qui sont sortis sur les plateformes, consoles. Donc voilà, d'ailleurs il sort sur quelle console ? Il sortira sur PS4, Nintendo Switch et PC. Pas de Xbox One encore une fois pour ce jeu manga, donc c'est dommage, c'est encore un deuxième jeu manga qui vient d'arriver d'un nouveau jeu manga. Donc on a eu Tokyo Ghoul qui n'est pas sorti sur Xbox One et là Fairy Tail ne sortira pas sur Xbox One, donc c'est très compliqué. Mais bon, voilà, tous les fans de Fairy Tail, désolé pour vous qui n'ont une Xbox One car le jeu ne sortira pas sur Xbox One. Donc voilà, moi le jeu je l'attends énormément, la qualité du gameplay ça me fera repenser du Final Fantasy à l'époque, ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas j'espère que vous vous allez kiffer, n'hésitez pas à me le dire en espace commentaire en mettant on attend Fairy Tail. Voilà, donc ça serait cool avec un petit hashtag. Donc voilà, vraiment ça fait grave plaisir. D'ailleurs la date de sortie, là je vais vous la dire, je vais vous la balancer, je vais vous la balancer. La date de sortie de ce jeu Fairy Tail sortira tout simplement le 19 mars 2019. Ouh là là, alors pourquoi ? Je suis content et pas content d'ailleurs sur cette annonce, car tout simplement, comme vous l'avez vu et comme je vous l'ai sorti il n'y a pas longtemps, il y a One Piece Pirate Wars 4 qui va sortir le 27 mars 2019. Donc ça va être très complexe pour moi, durant le mois de mars, entre Fairy Tail et One Piece. Donc il faudra vraiment finir Fairy Tail très rapidement et One Piece, du coup quand il va arriver, ça va être compliqué. Du coup pour tous les fans de One Piece et de Fairy Tail, ils vont avoir un peu de mal dans ce mois là pour jouer aux deux jeux. Mais en tout cas ça fait plaisir car tout simplement au moins Fairy Tail ne sortira pas trop tard. Moi qui pensais qu'il allait sortir plus tôt vers la période d'été, donc juin, juillet, août, voilà j'aurais plus pensé à cette période là. Mais non, on a eu une grosse surprise, donc ça fait plaisir, tous les jeux manga, ils arrivent en début d'année, il ne nous manque plus que le My Hero Academia et puis on verra bien. Bref, moi en tout cas je suis ultra hypé, n'hésitez pas à me le dire si vous vous êtes hypé dans l'espace commentaire. Et bien évidemment nous on se retrouvera le 19 mars 2019 pour la sortie du jeu Fairy Tail. Donc voilà tous ces annonces qu'on a eu sur le jeu Fairy Tail, la date de sortie et sur quelle plateforme va-t-il sortir. Voilà, vous avez tout en main, vous savez tout sur tout, j'espère que vous l'attendez, donc n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement si vous avez envie de vous abonner pour Fairy Tail. Voilà, il n'y a pas de soucis, on aura beaucoup quand le jeu sortira, donc ça fera extrêmement plaisir. Moi je vais vous laisser, on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour la prochaine live et encore une fois pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les gars ! Sous-titres par Jérémy Diaz